Bonjour à toutes et à tous, je viens vous partager quelques paroles d'encouragement que j'ai reçues deux semaines avant la fin de l'opération souffle de vie. De mon mieux, de ce que j'ai pu retenir, je vais vous retranscrire ces mots aussi fidèlement que possible en espérant que vous serez encouragé. Ces moments se passent en deux temps. Dans la première partie, je priais et j'ai ressenti, j'ai été saisie en un instant, j'ai ressenti tellement fortement la présence du Seigneur, comme si je pouvais le palper, je pouvais le toucher, c'était tellement fort que j'ai été saisie et je me suis retirée de ce moment parce que c'était très fort et très intense, mais j'ai eu le temps d'avoir une image d'une main posée sur les poignets d'une porte et qui s'apprêtait à l'ouvrir et j'ai cette phrase qui est montée en moi, sa venue est imminente. Dans la deuxième partie, nous étions en train de proclamer le verset du jour de l'opération souffle de vie et nous avons reçu ces paroles. Le Seigneur a entendu nos cris, nos prières et vu nos larmes. Il va intervenir. Il nous encourage justement à prendre courage, à ne pas abandonner, à tenir bon, à ne pas nous laisser séduire. Il a été beaucoup fait mention de cette phrase, n'abandonnez pas, n'abandonnez pas, n'abandonnez pas. C'est une phrase qui est beaucoup ressortie durant ce moment. Ne vous laissez pas séduire, demeurez fidèles, gardez vos cœurs. Ensuite, j'ai eu une image d'une épouse en train de mettre ses accessoires. Et j'ai eu cette phrase qui est montée dans mon cœur, l'épouse est en train de mettre ses derniers accessoires. Mon retour est plus proche que vous ne le croyez. Il dit qu'il y a un temps de visitation qui arrive de rester sur nos gardes. Et pour cela, de nous maintenir en prière, de nous maintenir dans des jeûnes, de rester accrochés et attachés à lui. Que nous sommes la prunelle de ses yeux, qu'il ne nous abandonnera jamais et qu'il nous aime. J'ai eu une troisième image, comme des présents, des cadeaux. Et j'ai eu cette phrase qui est montée en moi, qu'il a en réserve des présents inimaginables et insoupçonnables pour son épouse, qu'elle lui est chère. L'armée de l'Éternel est en marche. Il a suscité cette armée. Je remercie le Seigneur pour l'opération Souffle de Vie. J'encourage chacun de vous à persévérer dans le nom de Jésus.